Bien le bonsoir camarades, et nous voici de rien à voir réunis pour la seconde partie de Poppy Play Team. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie de la vidéo, je vous invite à cliquer juste ici afin d'aller voir le début de mes tribulations. Vous avez été moult à me dire, on veut voir le chapitre 2, le chapitre 3, et calme-o, sapresti. Avez-vous vu comme j'ai mis trois décennies à faire les premières étapes, il va falloir faire preuve de patience pour arriver à la fin du chapitre 1, sapresti. Allez, taillot. Me revoici donc dans mon charme en terrain de jeu. Où dois-je aller, sapresti ? Personne ne sort sans son jouet. Je souhaiterais un jouet, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il par ici ? Attention, ne pas entrer. Et pourquoi ? Bon, eh bien, montons tout en haut de la corniche afin de surplomber les lieux. Une plateforme, oulalalala. Mais il y a un trou par ici, comment dois-je faire ? Dois-je courir ? Ouh, je me suis heurté au sol. Ah, mais où avais-je la tête ? Il fallait que je tire la petite languette. Je suis vraiment un chiffre en l'un de première. Oh, ils ont été gentils, ils me l'ont mise. Voilà la sagesse dont je fais preuve. Mettons le tir des bibiets ici, ici, et... C'est bon, mon bras est toujours là, oui. Bon, j'ai décidé que je tenterais de finir la partie 1, quoi que cela me coûte. J'aurais dû regarder les solutions avant de jouer. Ce sont des petites énigmes, niveau CM2. Pop-off, tu peux y arriver. Fiche sautée. Je peux peut-être faire le tarzan. Oui, je crois que j'ai compris l'ami. Je dois sauter, telle une sauterelle qualitative. Il faudra bien. Ah ! Oh ! Je me balance-t-elle un lustre. Ah, qu'un lacrèque, Kingball ! Bon, alors, sauter n'est peut-être pas la meilleure des solutions, certes. Oh ! Je ne sais pas. Je vais chercher une solution. Two thousand years later. Je viens d'aller voir la solution et c'est fort simple. Je suis humilié d'humiliation cocasse. Bon, pop-off. Concentre-toi. Je devrais essayer de faire le lustre, là. Je suis une piètre en poule. Je dois sauter avec le câble. N'est-il point ? Voilà ! Ah ! Mais c'est qu'il a inventé l'eau chaude ! Oh, sa presti-popette. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé ? Que se passe-t-il ? J'ai entendu des... Rep-tep-tep. Cela n'est guère suffisant pour me sortir du pétrin. Dois-je redescendre ? Que s'est-il passé, sa presti ? Ah, courant activé. Oh, c'est assez étrange. Pourquoi ses yeux remutiles ? Que dois-je faire dorénavant ? Oh ! Ai-je des cadeaux ? Très bien. Je comprends dorénavant. Cela va fabriquer un jouet. De ce fait, je pourrais poser mon jouet ici, il me semble. Ah ! Qu'entends-je ? Je frissonne. Ah ! Eh bien voilà ! Mon jouet s'apprête à être confectionné. J'espère que c'est un objet de valeur. Moi, je compte le revendre en mille galons. Mais voilà ! Fort bien. Je peux continuer ma petite visite. Bon. Ah ! Y aurait-il quelqu'un derrière moi ? Ah ! Ça pire les poupettes ! Où suis-je ? Oh ! Poursuivi par ma... Notre rue ! Que dis-je en scélérat ? Je dois bien aller quelque part. Y a-t-il point ? Ah, voilà. Ah ! Ah ! D'hôte ! Quoi d'hôte ? Je n'ai pas le temps de dire. Le temps n'est point d'aller. Ah ! Ah ! Juste ciel ! L'innovation est la clé. Que nenni ! La course est la clé. Oh ! Il avait des dents fort aiguisées. Ce n'est guère une idée pour un monstre. C'était Ugi-Ugi ? Mais je le trouvais fort peluchement. Sympathique. Oh bon ben, il est là. Alors, courons avec célérité, vitesse et... Adroitesse également. Oh ! Juste ciel ! Confiez-moi un peu de calme. Oh, un toboggan. J'adore les toboggan. Ah ! Je courrais pourtant avec une allure élancée et notable. Ne meurs pas maintenant, lève-toi. Oui ben, je vais essayer. Mais j'avais l'impression de courir. Attendez, là, je marche et là, je cours. N'est-il point ? Ne cours, je pourrais assez vite ? Mais quelle performance dois-je vous prouver afin que vous acceptiez de me laisser rendre paix ? Regardez-le, ce grand dadé. Vraiment fort peu élégant, si je puis me permettre. Ça fait peur la première fois, ça pristille, mais au bout d'un certain moment, vous êtes juste un malfrat à l'odeur discutable. Voilà. Ça pristille, je n'ose point me retourner. Regarde droit devant toi, comme dirait Dory. Mais j'étais bloqué ! C'est beaucoup moins effrayant, dorénavant. J'étais persuadé que j'allais mourir à cette course-poursuite. C'était très prévisible, sachez-le. N'est-il pas merveilleux ? Ah ben, ça je confirme, hein. Nous avons eu le temps de nous regarder dans les yeux, lui et moi. Ah, ne te décourage point. Essai numéro 95. Peut-être ai-je pris la mauvaise direction, car à un moment, il y a une petite cave. Voyons si cela change quelque chose. Allez, tu es le meilleur. J'ai confiance en tes capacités. Hop ! Et on ne peut point sauter par-dessus. Fort bien. Je dois donc plonger dans les méandres de la terre. Je ne m'arrête pas de courir. Je galope, je galope, telle une antilope, si je puis me permettre. Continue, continue. Ne t'arrête point en si bon chemin. Oh, mais je me suis baissé avec agilité. Ah ! Que se passe-t-il ? Ah, j'ai bien progressé. Ça pristille, regardez comme je suis loin. Oh, petit toboggan. Que se passe-t-il ? Oh, j'ai survécu, l'ami. Ah, oulala. Je tenais encore la caisse qui a pulvérisé l'autre malotru. Ça, c'est une personne préoccupée par l'écologie et l'environnement. Je ne souhaitais point jeter des déchets dans la nature. Qu'est-ce donc qu'une fleur ? Vous savez que j'aime tout ce qui touche rose. C'est probablement en mon honneur qu'elle est là-bas. Mais nous sommes toujours là. Trouver la fleur. Allons à la rencontre de cette orchidée et des plus majestueuses. Eh oui, l'ami. Au lieu d'aller regarder vos streamers forts vulgaires et qui crient dans tous les sens, venez m'écouter faire des poèmes alors que je me fais éclater la tronche. C'est beaucoup plus divertissant. Alors, ce ponton mériterait un joli nettoyage, si je puis me permettre. J'espère que je vais avoir un peu de repos quand même. Oh, qu'est-ce donc ? Une cassette. Danger, stop. Faites demi-tour. Partez, courez. Eh l'ami. Puisque vous me dites cela, je vais quand même prendre un petit peu de temps pour regarder ce qu'il y a dans les environs. Un magnétoscope. Parfait pour ma cassette. Je ne comprends rien, généralement. Un point rouge et vert. Je ne vois rien sur l'écran. L'ami, vous pouvez activer les sous-titres, je vous prie. Je suis en droit de demander les sous-titres, ça prit. Bon, je vous laisse parler tout seul. Regardez par là-bas, il y a moult choses. Puis-je sauter en bas sur les strapontins d'ici ? Non, je pense que cela me ferait courir ma propre mort. Je vais donc éviter cette idée peu qualitative. Allez, hop. Ouvrons. Eh bien, voilà. Oh, une maison. J'adore le papier peint. Vous savez, les maisons comme ça au papier peint un peu vintage. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, les luminaires aussi sont fort jolis. Ne me trussiez des points, je vous prie. J'ai besoin d'une petite pause. Une jolie musique, une verseuse, est-il point ? Alors, où suis-je ? Ça reste un joli lit. Ah, ben alors moi... Oh. Je ne peux pas monter sur le lit sans me blesser. Vous savez-vous point à quel point j'ai envie de faire une sieste ? Ah, voilà qui est mieux. Qu'est-ce donc ? Une armoire. Oh. Je n'oserais pas regarder dans les sous-vêtements d'autrui. Et qu'est-ce donc par ici ? Une poupée ! La poupée est quelque peu effrayante. Enfin, qui ne m'inspire guère la sympathie. Ah, oh là là, ça prestille. N'aurais-je guère dû faire ça ? Oh, chapter 1, a ticht quiz. J'ai terminé le chapitre 1. Fantastique. C'était très court. Mille excuses, je suis tenu de faire un achat pour le chapitre 2. 8, galon 19. Ce n'est pas donné pour se faire éclater. Ça prestille, je n'ai d'autre choix que d'aller chercher ma besace. Restez sage. Si jamais je ne reviens pas tué par un monstre aux dents aiguisées, sachez que cela fut un plaisir d'être votre monsieur-pauve préféré et d'avoir partagé ses aventures avec vous. Cela fut source de moult bonheur et je ne l'oublierai jamais. Je suis des chocottes. Me revoici bien muni de ma besace. C'est bon l'ami, mon petit achat a été sagement effectué. Taillot, c'est dorénavant prêt. Fleer le web. With Poppy, no free. Dorénavant Poppy libre. La situation commence à changer rapidement alors que vous cherchez un moyen d'échapper à l'usine. Avez-vous essayé la sortie de secours, malotru ? Donc nous devons échapper à une poupée aux yeux rouges. Parfait, j'adore. Oh ! Elle est terrifiante, comment peut-on vendre ça ? Ouf, ces images sont effrayantes. J'espère que nous n'avons pas d'esprit sensible dans la pièce. Wacup. Wacup. Pourquoi doré-je Wacup ? Ah ! Oui, nous nous étions arrêtés là. Ah, il y a une petite porte dérobée ici, si je puis me permettre. Ah non, c'est du papier peint. C'est juste du papier peint. Bon, je suis stupide, mais ça, ça ne surprend personne. En tout cas, très jolie décoration, cher Poppy. Ce pot pire qu'autre chose. Je me promène, je vagabonde dans cette... Oh, je ne peux plus passer par là. Bah, ça prit-il. Pourquoi avez-vous bouché la sortie ? Mais vous m'avez donné une porte. Que dois-je demander de plus qu'une porte ? Je devrais m'estimeur. Ah, des dinosaures. Ah, oui, bah, celui-ci. Oui, avec ses airs de gentil. Là, bah, il me poursuit dans les tréfonds de la Terre pendant des millénaires. Et vous, je ne vous connais guère, mais vous m'avez l'air plus sympathique. On dirait un dragon. Alors, Starway, Bay 9. Moi, je me sens plus d'aller à Bay 9. Je pense que j'en demande trop. Peut-être Starway ? Que l'est-il ? Bon, toujours le dragon, encore plus souriant. Et d'où en avant, c'est une chenille. Oh, bah. Cela m'étonnerait que cette chenille se transforme en papillon. Vous resterez moche à vie. En tout cas, je vous le souhaite, ville scélérat. Oh, qu'est-ce donc ? Un jouet ? Et du sang ? Oh, y aurait-il des personnes dans les jouets ? Une crevasse. C'est tirant vers les profondeurs de la Terre ? Hmm, voilà qui ne dit rien qui va arriver. Je suis très perspicace. Une porte rouge. Elliot Ludwig. Et derrière, une crevasse, une autre. Oh non, c'est une petite crevasse. Une crevasse ou nounette. Mais toutefois, je ne suis pas capable d'escalader. Oh, bien, c'est noté l'ami. Je dois aller voir Elliot Ludwig. J'ai peur. Je ne sais guère où aller. Je ne peux aller nulle part. Avant que je puisse descendre par ici, ben, qu'un nenni ? Non, qu'un nenni ? J'ai toujours les idées les plus improbables. C'est pour ça que je suis assez fort mauvais au jeu de manière générale. C'est parce que j'ai une logique étrange. Bon, eh bien, ma foi, je dois revenir sur mes pas, je suppute. Qu'un nenni ? Hmm, sa presti popette. Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît ? Je ne sais que faire. Y a-t-il une erreur ? Une énigme ? Pire ? Oh là là. Peut-être faut-il casser la lampe. Oui, la clé de la solution doit être là-dedans. Euh... Je n'ai pas payé huit gallons pour rester coincé dans une pièce. Aurai la porte, Edwige. Sinon, je pète tout avec mes mains. Peut-on faire appel à un ami, s'il vous plaît ? Oui, je sais, je n'ai pas beaucoup d'amis, donc bon. Ah, il y a quelque chose là-bas. Que t'es-ce ? J'ai saisi quelque chose, l'ami, mais il a disparu. Ce sera son clé ? J'ai attrapé quelque chose. Je l'ai vu voler. Là, il n'y a pas de doute qu'il a fait un vol plein nez. Mais l'aurai-je acquis ou pas ? Bon. Ma foi, essayons tout de même de réouvrir la porte. Cela m'énerve. Il y a des mon... Ah ! Ah ! Ouf ! Je l'ai projeté jusqu'ici. Ah ! Ce monstre ressemble au dinosaure. Peut-être dois-je. Que fait-il ? Il s'énerve ? Il est possédé ? Non, je pense qu'il a surtout la tête dans le carrelage et c'est un bug du jeu. Bon. Attendez. J'étais censé deviner à l'aide de mon 6 boulots au bon marché que je devais faire un balancier. Que je devais faire un Wrecking Ball encore une fois. Vos exigences sont bien au-delà de ce que je suis capable d'accomplir, sachez-le. Regardons d'abord le décor. Une petite pièce condamnée, très utile. Et des tonneaux. Je dois les écarter avec mon bras surpuissant. Oh, merde. Qu'est-ce ? Une clé. Je ne dis pas non. Press here. Je ne souhaite guère presser here. J'espère que c'est la clé de la zone E-truc. Ou peut-être la clé de chez Elliot. Et voilà. C'est chez Elliot. Refermons la porte encore une fois. Nous ne pouvons guère la refermer ? Très bien. J'adore avoir du vide dans mon dos afin qu'un ennemi puisse surgir et me pourfendre. C'est un tournegrin ? Non, un... Comment se j'ai asompli le titre ? Vous savez, le Pokémon tourne-sol. J'ai oublié. Oh ! J'ai renversé la table. Quel barbare je fais. Ah, il faut dire qu'aussi elle est fragile. Elle est fragile. Très bien. Une cassette et une lettre. Je vais regarder ce petit dessin animé parce que j'aime beaucoup le divertissement. La jolie petite usine tout à fait inoffensive comme d'habitude. Il me semble que cela raconte l'histoire de Poppy mais que puis-je vous dire à part... Wesh. Note. Oh, c'est des expériences sur une fleur. Ce serait une fleur capable de ressusciter autrui. Je ne sais toujours guère que faire. C'est éreintant tous ces jeux qui jouent sur le mystère et au final... Ah ! Une petite rentrame bleue là et une rouge là. Fort bien ! Je ne suis pas si stupide au final quand on me laisse le temps. Un passage secret ? Ouh, là cela me rappelle des mauvais souvenirs si je puis me permettre. Où cela va-t-il me mener ? Oh ! Où suis-je ? Dans un endroit où moult malédictions se sont produites. Ah ! Poppy ! Oh ! Elle est en fait gentille ? Ravi de faire votre connaissance l'ami. Mais vous êtes très élégante. Aurais-je l'honneur de vous serrer la pince ? Que nenni ? Puis-je vous frapper ? Alors, comment pourrais-je vous aider ? Très bien, j'ai compris. Sachez que je suis un expert avec ce genre de câbles, cher Poppy. Tout le monde le dit et mon talent l'a prouvé à maintes et maintes reprises. Sachez-le. Regardez. Et voilà pour vous, l'ami. Mais il n'y a pas de quoi. Tout le plaisir fait pour moi, l'ami. J'espère que nous le recroiserons. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, mais je suis persuadé que cela a été pertinent. Où êtes-vous ? Bon. Patientez, l'ami. Je suis en train de mobiliser mes neurones. Ah ! Une porte. Dérobée, mais une porte. Elle n'est garouverte. Y a-t-il un balancier à nouveau ? Peut-être dois-je... Ah ! Vous êtes là-haut, l'ami. Aidez-moi, je vous prie. Que nenni ? Oh ! Je vous avoue qu'enfin d'être débloqué, je dois aller regarder les let's play de Squeezie. Et il est beaucoup plus dégourdi que ma personne. Bien le bonjour, l'ami. Contentez-vous par This Way. Ah ! Les empreintes de sa blessure. Fort bien. Et de l'avant, je peux m'aventurer dans, euh... Ah ! Encore les balanciers. Très bien. Je suis habitué à faire la Wrecking Ball de Méliserus. Pas d'inquiétude. Oups ! J'ai failli périr. Fort bien. Une pièce à gauche. Une pièce à droite. Et deux fermées. Fort bien. A busy be that's me. Une nouvelle salle. Bien le bonjour, Poppy. Élégante comme à votre habitude. Ah ! Ça fait sti-poppy. Vous étiez si kawaii. Il semblerait qu'une main élastique vous ait attrapé des confins de la terre. N'est-il point ? Garde inquiétude. Je serai à vous retrouver d'une manière ou d'une autre. Game, station, production, recherche... Bon. Toutes ces portes closes, là. C'est quelque peu effrayant. N'est-il point ? Bien ma foi, je me dois de retourner en arrière. Ah ! Même s'il ne faut jamais faire ça dans la vie. Hop là ! Ouf ! Quel bon ! Remarquable. Très bien. Et de réunir avant, où dois-je aller ? Peut-être par ici, ma foi. Ces portes sont toujours fermées. Fort bien. Oh, la porte est ouverte. Eh oui, en effet, je l'ai ouverte tout à l'heure. Bon. Mais ça perd l'hypopette. Alors, vous m'excuserez, mais en toute honnêteté, en ce qui me concerne, la solution n'était absolument pas évidente. Il fallait plonger dans les méandres en souterrain. Oh ! Un toboggan, comme j'apprécie cela. Où sommes-nous de réunir avant ? Puis-je passer par ici ? Que les nîmes. Très bien. Donc, je suppose qu'une seule direction ne s'offre à moi. On ne peut pas aller là non plus. Je vérifie bien. Vous savez, on ne sait jamais. Je pourrais trouver un passage secret. Oh ! Ces potos ! Ces potos morrons un jour. Pourquoi joue-t-il avec mes nerfs ? Quij ? Oh ! Que se passe-t-il ? Regardez lorsque je recule. Un malfrat sort du sol. Mais je ne vous permets pas. Ah ! Non, je ne comprends guère. Bon. Je vous promets qu'un jour, ces tuyaux auront ma peau. Pas que ma peau. Ma vie aussi, probablement. Si cette partie de vous plaît, je ferai donc la partie 3. N'hésitez pas à me laisser un charmant poème en commentaire. Déposer un petit like. Souscrire à la chaîne du château ainsi qu'activer le clocher du village. Et en attendant, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et à très bientôt, camarades.